Savez-vous quel est le plus beau livre consacré aux femmes africaines ? Une pépite. Photos de groupe au bord du fleuve d'Emmanuel Dongala est une véritable merveille. Emmanuel Dongala ne pouvait mieux illustrer le courage des femmes de son pays natal, le Congo, qu'il lui a fallu quitter en 1997 à cause de la guerre civile, qu'en les mettant au premier plan de ce roman, paru en 2010. Faute de bénéficier de l'égalité avec les hommes que leur reconnaît la loi, les femmes africaines doivent parfois l'arracher. A l'occasion par exemple de la grève que déclenchent les héroïnes de ce roman. La meneuse, c'est Méréana, une jeune femme tombée prématurément enceinte et qui regrette de n'avoir pu passer le bac. Elle élève seule ses deux jeunes fils en même temps que la fille de sa sœur. Sa subsistance, elle l'attire d'un rude travail d'homme. Sur la rive du fleuve, sous le soleil tropical, elle et une quinzaine de femmes, pour la plupart analphabètes, de tous âges, de toutes conditions, concassent des cailloux jusqu'au soir pour le compte d'entreprises de travaux publics. A 10 000 francs CFA le sac de gravier, elles estiment que le juste compte n'y est pas. Surtout quand elles comprennent que leurs acheteurs triplent leurs bénéfices. Refusant d'être exploitées, les femmes du fleuve exigent d'être mieux rémunérées. Évidemment, leurs acheteurs se défilent, dans l'idée que se feront jour des dissensions, qui s'approntent l'unité du groupe. On les provoque, on leur envoie la police. Mais plus le temps passe, moins la détermination de ces femmes fléchit. Car, ensemble, elles ont appris à se connaître, à échanger leur confidence, à se faire confiance. Confrontées au mépris, victimes de la corruption, elles ont matière à rire et matière à pleurer. Emmanuel Dongala brosse de somptueux portraits de femmes. Il montre surtout que c'est le petit peuple, la jeunesse et les femmes, qui portent l'espoir d'un monde plus heureux. Photos de groupe au bord du fleuve d'Emmanuel Dongala, c'est à lire en poche chez Babel.